Devant le ciel de nacre et d'or d'un soir d'été, nous accoudons, pensifs, après l'involupté, notre langueur d'amant heureux à la fenêtre. Bientôt, comme un joyau candide, va paraître, à l'occident la belle étoile de l'amour, qui fiance en tremblant la nuit avec le jour. Sous mes doigts, la fraîcheur de ta gorge palpite, je sens contre mon cœur ton cœur battre plus vite, je pleurais, tu souris, les instants sont longs. Attentif, nous seuls ainsi, nous contemplons, l'azur que la lumière hésite à quitter toute. Notre âme sans sortir de son silence écoute, les fanfares de corps se répandrent en éclats, puis feindre en expirant au perron des villas, l'écho dans la forêt d'une chasse lointaine. Et la rue, à nos pieds de crépuscules pleines, mêle au dernier refrain des trompes qui s'étaient, le bruit des bras que faisant déborder la fontaine. Au balcon où mon cacheur près du tien secret goûte à ne plus aimer un délice muet, la nuit fonde aux deux corps en un groupe immobile. Silence, où mon ami entend et voit la ville, la soupice à profondes et confuses rumeurs, et, d'étoile en étoile agitant, ces fumées semblent offrir son Dieu l'ensemble de son labeur. La paisible clarté des lampes allumées, parfois des coupes une ombre aux vitres des maisons, longtemps, et puis longtemps encore, nous nous taisons. La tiède brisée renta la laine embaumée, boit dans un grand baiser nos pleurs, au bien-aimé, et nous tournant alors nos regards vers les cieux, car la prière est douce au vrai, voluptueux. Tout à l'heure, au moment des étreintes farouches, où les jeunes amants embrassés font entre eux, comme le souplet vigne et l'orme vigoureux, des roses, sous le souffle aride de nos bouches, tombèrent d'un bouquet voisin dans notre lit. Tu palpitas, le cru de tes seins s'en remplit, et, parmi cette chute exquise de pétales qui valutait le jeu de nos forces brutales, et collait à tes dents au prix dans tes cheveux, ou doublant de satin les voiles de tes yeux, te couvrait d'une vague et multiple caresses, tu cria de plaisir en haletant, maîtresse. Or voici que, de fraîcheur soudaine, un coup de vent se coule entre nos doigts unis, et sous le vent, les pétales broyées par nos corps les dispersent, à travers la croisée en odorant d'averse. Leur vol tournoie et tombe avec lenteur, laissant une feuille peut-être aux lèvres d'un passant, qui frimira, le cœur fondu, la chair troublée, par le parfum d'amour qu'a cette chose ailée. Vierge ou veuve, jeune homme inquiet ou vieilleur, toi qui marches, traînant dans la rue au hasard, la langueur qui nourrit une âme solitaire, au passant qu'une soif inconnaissable altère, ivre d'avoir mâché ses pétales de fleurs, du torni repluri d'orage et de douleur, dans les pauvres chemins déserts de la banlieue, où le soir indécis suspend son ombre bleue. Et nous, ma tendre amie, enlâcée et songeuse, pour cacher à nos yeux notre âme éprise ailleurs, nos rêves qui s'adressent entre nos destinées, nous mêlerons encore nos têtes inclinées, sous le sombre manteau de tes cheveux épars. Mais, sans en venir l'heure amère des départs, nous nous plaindrons d'aimer, d'être heureux et d'être, bouche à bouche, rami frileux à la fenêtre, alors qu'à la douceur de cette fin de jour, torturent obscurément les âmes sans amour. Sous-titrage ST' 501